Balotine, Chromesky et autres places apprêtent à faire leur grand retour sur M6. Le mercredi 16 février, Stéphane Rottenberg donnera le coup d'envoi à la 13e saison de Top Chef. Grande nouveauté de cette édition, le départ de Michel Saran. Désormais, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Perret concourront face à Glenn Vielle, visage pas totalement inconnu des fidèles téléspectateurs puisqu'il a déjà participé à plusieurs reprises en tant que chef invité. Les 15 candidats à tenter leur chance auront donc belles et bien 4 possibilités de brigade à intégrer, s'ils réussissent à convaincre le juré. Si Philippe Etchebest a déjà un candidat dans son équipe, les autres doivent encore faire leur preuve. Si est-il le cas par exemple de Lilian Douchet. Ce jeune homme de 28 ans a la cuisine dans la peau. Dès l'âge de 5 ans, il était davantage fasciné par cuisine télévision que par les dessins animés. Je suis né pour cuisiner, clame-t-il auprès de M6. Et le moins que l'on puisse dire si est-il est ambitieux. Lilian Douchet a pour objectif de devenir le plus grand chef de sa génération. Si est-il pour cela qu'il a fait le choix de n'apprendre qu'auprès des plus grands. Il a ainsi enchaîné ainsi les postes dans des restaurants gastronomiques et étoilés. Ce Beauvaisien a débuté comme chef de partie à l'assiette champenoise, puis à l'amandier et au Paloma, avant de devenir sous-chef à la truffière et à l'orangerie. Des expériences formatrices mais Lilian Douchet voit plus grand. Récemment, il s'est enfin senti prêt à ouvrir son propre restaurant. Fort de sa technique de palace, il voulait proposer une cuisine gastronomique à part. Il aime l'équilibre dans le déséquilibre et cherche à donner un orgasme culinaire à travers ses assiettes, rapporte la chaîne. L'imprévu qui a empêché Lilian Douchet d'ouvrir son restaurant sauf que le Covid en a décidé autrement. Terrible timing pour le cuisinier. Tout était finalisé mais la pandémie a réduit ses rêves à néant. Je devais signer le lendemain du confinement et mon avocat m'a dissuadé de me lancer. Dépleure-t-il auprès de la chaîne. Sauf que Lilian Douchet n'a pas remis les pieds dans une cuisine depuis, ne souhaitant pas retravailler pour quelqu'un. S'étant reconverti en directeur d'hypermarché, le jeune homme n'a en effet pas été derrière les fourneaux depuis deux ans. Sa participation à Top Chef marque donc une renaissance, un nouveau départ. Mais il sait qu'il part avec un handicap, cette longue absence des cuisines. Pire, son perfectionnisme peut le pousser à commettre des erreurs, tant la pression qu'il se met sur les épaules est grande. Top Chef ça peut changer ma vie, je ne peux pas me louper, estime le principal intéressé. Mais lui qui ne voulait pas retravailler pour quelqu'un va-t-il être suffisamment docile pour accepter et appliquer les conseils et critiques de son chef de brigade ? Réponse dans quelques semaines. Loading Widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio